bonjour à tous bien aimé je voudrais vous partager quelques pensées autour de l'importance de tenir ferme de mener le combat sachant que nous avons la victoire et puis quand on parle de combat quand on parle de victoire on peut aussi se poser des questions sur la question même de la souffrance pourquoi la souffrance alors je ne prétends pas répondre à tout cela dans le petit laps de temps de cette vidéo mais au moins vous partager quelques pensées qui je l'espère vont vous encourager je rappelle que du lundi au vendredi je j'enregistre quelques vidéos donc une vidéo par jour que je mets à votre disposition sur la chaîne youtube de notre église essentielle vous pouvez vous abonner à notre chaîne liker les vidéos et bien sûr les partager ou les commenter pour que cela puisse édifier le plus grand nombre donc je vous invite à ce qu'on puisse partager une lecture dans un corinthien chapitre 15 où paul dit ceci à partir du verset 54 lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité alors se trouvera réaliser cette parole de l'écriture la victoire totale sur la mort a été remportée au mort qu'est devenu ta victoire au mort où est ton dar le dar de la mort c'est le péché et le péché tire sa force de la loi mais louer soit dieu qui nous donne la victoire par notre seigneur jésus-christ c'est pourquoi mes chers frères soyez ferme ne vous laissez pas ébranler travailler sans relâche pour le seigneur sachant que la peine que vous vous donnez au service du seigneur n'est jamais inutile n'est jamais inutile dans ces quelques versets nous est parlé là de la victoire sur la mort notre victoire sur la mort le plus grand ennemi que l'on puisse avoir le plus grand le comment dire le le problème que l'homme est incapable de résoudre par ses propres forces par son intelligence par sa technologie par sa science c'est la mort on peut faire faire continuer à faire tout autant de recherches que nous le voulons on peut améliorer on peut accroître la durée de vie de l'homme de la femme en général en moyenne on peut et c'est ce que la science la médecine les avancements dans ce domaine ont permis on peut améliorer la technologie justement pour que le travail par exemple devienne moins pénible on peut améliorer tout ce qui se trouve autour des médicaments de l'alimentation je ne sais quoi d'autre pour finalement arriver à parfois repousser les limites allonger la durée de vie comme je disais les hommes mais ce que nous ne pourrons jamais faire c'est vaincre la mort par nos moyens par nos propres moyens par notre intelligence nous sommes vulnérables nous sommes totalement faillibles nous sommes incapables de vaincre la mort mais la parole de Dieu nous dit que la victoire totale sur la mort a été remportée c'est ce qu'il nous dit dans le verset 54 et là ce n'est pas par les hommes mais c'est à travers Jésus Christ à travers son sacrifice dans ces quelques versets que j'ai lu là il nous est parlé aussi de la victoire justement contre la mort il nous est dit la victoire la mort avait comme un dard voyez donc c'est ce qui vient pour piquer l'abeille là est comme un dard pour venir piquer et te rendre parfois malade ou je ne sais quoi d'autre là la mort elle utilise comme dard le péché tu es piqué avec le péché et cela provoque la mort mais par Christ et bien nous sommes délivrés du pouvoir du péché nous sommes donc délivrés du pouvoir de la mort verset 57 il nous dit louer soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ et là nous pouvons nous réjouir de cela nous réjouir que de réaliser que quelque soit ce que nous traversons nous avons la victoire en Jésus Christ et au verset 58 l'apôtre Paul nous invite à demeurer ferme ne pas nous laisser ébranler à travailler sans relâche pour le Seigneur sachant que la peine que vous vous donnez au service de Jésus Christ n'est jamais inutile il y a donc une parole d'encouragement à persévérer à tenir ferme et parfois et bien lorsqu'il parle justement de ne pas se laisser ébranler de travailler sans relâche sachant que la peine il parle du mot peine c'est à dire que c'est difficile s'investir pour le royaume de Dieu servir Dieu c'est difficile ça coûte et peut-être et parfois il peut y avoir des souffrances au nom de Christ à cause de Christ à cause du nom de Jésus Christ et on peut se dire mais Seigneur comment toi qui est ce Dieu grand et puissant comment toi qui est ce Dieu plein d'amour comment toi qui est ce Dieu qui nous parle de victoire qui est ce Dieu vainqueur tu peux permettre la souffrance voyez bien aimé Dieu aime la victoire Dieu veut voir la victoire dans ta vie Dieu veut voir la victoire dans ton quotidien mais ce Dieu qui aime la victoire notre Dieu qui est Dieu de victoire qui est Dieu victorieux qui aime la victoire il sait aussi que pour qu'il y ait victoire il doit y avoir combat il doit y avoir guerre il doit y avoir épreuve il doit y avoir peine parfois il doit y avoir souffrance parfois et donc Dieu aime la victoire et il permet l'épreuve Dieu aime la victoire et il permet la souffrance il permet la difficulté parce que justement Dieu aime la victoire et sans souffrance sans épreuve sans difficulté il ne peut pas y avoir victoire mais cette victoire elle est grande cette victoire elle est extraordinaire parce que cette victoire ce n'est pas contre ton mari contre tes enfants contre ton époux contre ton collègue de travail non cette victoire c'est contre l'ennemi de ton âme celui qui avant de connaître Christ était finalement ton maître mais depuis que tu as connu Christ et bien tu as la victoire tu as la victoire sur l'ennemi de ton âme tu as la victoire sur le prince de la mort sur le prince des ténèbres et c'est donc parfois une bataille terrible mais c'est surtout une victoire extraordinaire oui Dieu permet la souffrance mais il sait que derrière cela il y a une victoire extraordinaire que toi et moi nous pouvons vivre chaque jour et le Seigneur est là pour nous encourager et c'est pour cela qu'il va dire soyez ferme sois ferme ne te laisse pas ébranler travaille sans relâche pour le Seigneur et voyez parfois on peut être impressionné on peut être effrayé par la tâche à accomplir on peut avoir peur parce que ça va nous coûter parce qu'il va falloir payer un prix pour servir le Seigneur pour être et bien un ambassadeur de Christ mais le Seigneur t'encourage encore une fois à travers cela et ce qui est intéressant c'est que dans l'enchaînement de ces quatre versets que j'ai lus il commence par la victoire il commence par nous rappeler justement la finalité il commence par nous redonner rebooster d'une certaine façon notre foi en disant mais tu auras tu vois ce corps mortel là ce corps qui est corruptible qui est difficile parfois ce corps qui finalement porte l'empreinte du péché sur lui ce corps qui fait que malgré comment dire ton désir d'aller de l'avant c'est parfois difficile parfois tu retombes oui c'est une réalité mais sache que si tu tiens bon tu tiens ferme et bien le Seigneur te fera revêtir un corps incorruptible un corps qui portera l'immortalité un corps sain un corps pur mais en attendant il faut tenir ferme en attendant il ne faut pas te décourager en attendant il faut ne pas désespérer mais te dire Seigneur je vais rester ferme je ne vais pas me relâcher je ne vais pas me relâcher et donc au verset 57 Paul nous invite même à louer Dieu il dit louer soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ et voyez pour que Dieu nous donne la victoire s'il nous donne la victoire c'est bien parce qu'il y a combat quelqu'un qui va voir un match de foot ou de tennis ou qui a comment dire qui a joué qui était dans un match vous allez lui demander mais contre qui tu as joué il y a et bien s'il y a match il y a un adversaire s'il y a une bataille il y a un adversaire en face voyez et donc ne soyons pas étonnés de ce que le Seigneur parfois permet des choses des des situations extrêmement difficiles dans nos vies mais celui qui permet ces situations difficiles il y a aussi celui qui dit qu'il ne mettra pas d'épreuve au-delà de tes forces c'est-à-dire qu'il met un cadre il met une limite à ce qui va se passer dans ta vie dans ma vie et parce que je sais cela parce que je le réalise pleinement je n'ai pas à craindre je n'ai pas à regarder de promener de regards inquiets mais j'ai au contraire à réaliser que ce Dieu qui me permet mais qui permette que je passe dans le combat qui permette que je passe dans la souffrance c'est aussi ce Dieu qui m'assure la victoire si je reste ferme si je ne me laisse pas en ébranler et si je travaille sans relâche il y a trois éléments clés là dans ce qui nous est donné dans le verset 28 soyez ferme ne vous laissez pas ébranler travaillez sans relâche c'est-à-dire travailler c'est dire je ne vais pas justement me laisser faire mais je vais continuer je ne vais pas être passif pour travailler il faut manifester de la détermination il faut manifester un positionnement il faut manifester justement ce désir de dire rien ne va m'empêcher de servir mon Seigneur et parfois tu ne vois pas le résultat parfois même tu te dis je m'attache à mon époux et Seigneur si ce n'était pas pour toi j'aurais déjà tout lâché j'aurais déjà tout plaqué peut-être que c'est quelqu'un qui est célibataire et qui souffre de son célibat qui se dit mais Seigneur ça fait trop longtemps que j'attends un chrétien une chrétienne et bien je vais aller voir ailleurs et peut-être que en trouvant cette personne elle donnera sa vie à Christ qui sait voyez mais le Seigneur te dit non non mets ta vie à mon service et lorsque tu le fais ce n'est jamais inutile ce n'est pas inutile d'obéir au Seigneur ce n'est pas inutile de se soumettre à sa volonté ce n'est pas inutile de faire ce que la Bible te dit de faire au contraire c'est là même la clé de la victoire tu as l'impression de ne pas voir de résultat tu as l'impression de ne pas voir les fruits mais sois en paix sois rassuré Dieu te dit que le fait que tu sois ferme le fait que tu ne te laisses pas ébranler le fait que tu continues de travailler de faire la volonté de Dieu ce n'est pas inutile mais cela va porter du fruit cela va porter du fruit bien aimé je terminerai en disant et en rappelant ceci ce que j'ai dit là en introduction notre Dieu c'est le Dieu de la victoire mais qui permet aussi la souffrance parce que sans combat il n'y a pas de victoire mais en même temps dans cette souffrance c'est celui qui t'assure la victoire alors ne crains pas ne crains pas Dieu aura le dernier mot dans ta vie si tu restes ferme si tu ne te laisses pas ébranler et si tu travailles sans relâche jusqu'au retour de Jésus Christ voilà ce à quoi nous sommes appelés si nous voulons être des enfants de Dieu des disciples de Jésus Christ qui soient solidement enracinés en lui Amen 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 Amen